Véritable légende vivante à Barcelone, Lionel Messi, 35 ans, fait aujourd'hui le bonheur du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois décisif lors du nul concédé par le club de la capitale à Banfica un but partout, l'attaquant argentin ne s'arrête plus cette saison. Définitivement acclimaté à son nouvel environnement, la Pulga reste, pour autant, au cœur des rumeurs quant à son avenir. Un départ en MLS ? Un retour en Catalogne ? Personne ne sait, pour l'heure, mais du côté du Campenou, on prépare déjà son éventuel comeback. Ainsi, le journal La Vanguardia indique, ce jeudi, que les Blaugrana Andorz est déjà acté, la construction d'une statue de l'attaquant argentin de 35 ans au Campenou. Il rejoindrait ainsi Laszlo Kubala et Johan Cruyff, qui disposent déjà d'une sculpture à leur effigie devant le stade. Si aucune date n'est précisée, quant à la construction et l'inauguration de cette statue, le quotidien espagnol précis que ce projet n'est pas lié à l'avenir footballistique de Messi. Une précision qui n'empêchera pas les supporters barcelonais de s'enflammer, un peu plus, sur un possible retour du natif de Rosario. La rivalité n'empêche pas nécessairement la lucidité. Interrogé dans le cadre de la célèbre émission espagnole El Chiringito, l'ancien joueur du Real Madrid, Guti, est revenu sur la polémique du penalti oublié en faveur du FC Barcelone, en déplacement sur la peloute de l'Inter Milan. Et pour l'ex-milieu de terrain, il ne fait aucun doute que le corps arbitral a commis une erreur. Le penalti non sifflé en faveur du Barça est une erreur impardonnable, a jugé l'Espagnol de 45 ans. Un oubli malheureux pour les Catalans qui se sont inclinés sur le score d'un but à zéro face au Norasuri.